L'âme de l'âme L'âme de l'âme L'âme de l'âme De la matière La voie le ramenant Dans son état initial Dans sa nature véritable Dans son habitation de lumière Originelle Lui fut caché C'est pour la retrouver Cette voie salvatrice Que l'homme se livre consciellement Et surtout inconsciellement À tant de combats En ce monde Combats qui perdent progressivement leur sens premier et noble pour s'enliser dans ce vaste champ de bataille dans la matière qu'est devenue la terre au lieu de diriger le combat à l'intérieur de soi où règne la volonté la puissance l'intelligence afin de les canaliser et de les forcer à ouvrir la porte qui donne accès à l'immortalité l'homme se disperse et se perd à l'extérieur de lui-même nous ne comprends plus ne cherche plus à comprendre nous semble-t-il la véritable signification nous semble-t-il la véritable signification de ces affrontements désignés aujourd'hui pudiquement par l'honorable vocal développement développement en tout genre développement tout azimut développement effréné ou la misère le dispute aux accaparements développement anti-développement générateur d'égoïsme des vicissitudes des racismes d'inhumanité d'une humanité développement orgueilleux anarchique et inégal aux conséquences des astuces sur l'environnement cette connaissance de l'univers je l'ai reçu voilà quatre décennies et pas cons et par enseignement direct de mon père juin guéman qu'il a il a détenu lui-même exactement de la même manière des maîtres qu'il avait précédé selon la généalogie des conteurs dont vous êtes à rappeler plus haut ainsi le peuple des fins et dépositaire de cette science depuis les millénaires transmises de génération en génération par la tradition que dit de la science moderne longtemps étant considérée comme étant l'apanage du monde occidental elle a été souvent identifiée comme critère des mesures de l'uridition et partant de la civilisation il y a à peine quelques siècles elle vient de permettre au peuple concerné de s'affranchir de la conception géosanthique de l'univers grâce au progrès de l'astronomie le monde occidental accède à la perception d'un d'un univers comprenait comprenant plusieurs systèmes solaires et galaxies ce n'est qu'en 1929 que l'astronome américain Edwin Hubble donne la vision plus conforme du cosmos et découvre l'expansion de l'univers deux années plus tard en 1931 l'abbé georges le maître exploite la même découverte cette fois à rebours du temps et postule qu'il a pu exister un instant originel où tout l'univers était concentré en une même entité un nœud cosmique fortuitement arnaud penzias et robert wilson découvrent que ce teuf a pu éclater il y a 15 milliards d'années c'était en 1965 ainsi donc voilà seulement deux décennies que la science moderne rejoint enfin la connaissance fond qui sait depuis toujours que à kingos a explosé et est en phase d'expansion cette connaissance de la tradition font intègre parfaitement les idées qui agissent qui agitent fébrilement aujourd'hui les milieux scientifiques s'agissant notamment de la cosmologie en devenir au risque de remettre en cause et en profondeur les fondements de la science moderne l'univers pluricosmique l'existence des civilisations extraterrestres technologiquement plus avancée ne constitue aucune surprise pour l'initié du mec du reste le peuple dingon loin d'être un mythe est une réalité une référence il a su conquérir des grandeurs essentielles d'univers espace temps énergie le récit qui est compté dans les pages qui suivent tout comme ceux qui l'ont précédé en constitue un témoignage éclatant à l'instar de la civilisation humide que l'homme de la terre vient découvrir à peine à l'heure où triomphe sans partage dans la civilisation occidentale la primauté de la matière sur l'esprit et le règne absolu de l'argent sur toutes choses l'on veut dans son enseignement privilégie les valeurs morales et les vertus spirituelles dans l'accomplissement de l'homme et complexe les relations entre les peuples et les nations c'est également dans cet ordre de conviction que l'on veut c'est qu'après la mort de kingos ce dernier ressuscitera ainsi l'expansion de l'univers sera suivi par un phénomène d'implosion quand et aux opérera la grande fusion tirant dans le tour l'homme la mort et l'immortalité page 28 et 29 à plus en 30 18 septembre de la ronde et à plus en 15 heures toute l' inom ne est pas un raveur en six heures plus tard le plus grand jean s'appelle hain s'appelle hain s'appelle hain s'appelle